Merci Président. Donc, je vais effectivement, enfin, mon groupe m'associer à ce qu'ont dit Jean-Paul et Françoise à propos de, je dirais, des 40 ans de service, de fidèle service et de montée en compétence de la SEMITAG, et qu'il apparaît, je dirais, à point utile de constater que le nouveau statut qui va être proposé va constituer une assurance, une stabilité pour le personnel et pour l'évolution même de la compétence de cette entreprise, et qui certainement va se traduire aussi par une économie structurelle, puisque nous n'aurons plus un industriel qui aura dû se préserver des aléas éventuels de la pérennité de son action, alors que maintenant il sera assuré de sa continuité. De la même façon, nous savons que ce dispositif va permettre de constituer un noyau industriel à la fois dynamique, mais aussi qui sera ouvert à la nécessité de concourir à des compétences externes pour assurer que l'ensemble du dispositif bénéficie bien de toutes les évolutions techniques, technologiques, y compris d'analyses sociologiques et comportementales des habitants, pour l'évolution du service complètement. Le troisième point, c'est que cette SPL, elle arrive aussi à point après l'initiative que la métropole a prise pour ses parkings publics, où nous avons installé, entre guillemets, un service industriel qui permet aujourd'hui une dynamique de ce service de manière importante, et surtout d'assurer une progression, un ancrage en intégration dans l'ensemble des mobilités qui sont proposées à la métropole. Donc cet outil, qui est un outil dont la perspective tracée déjà par la gestion actuelle va permettre cette insertion et cette intégration, et bien le fait qu'ils viennent s'intégrer dans la SPL va aussi permettre d'assurer à ce que notre compétence mobilité soit effectivement mieux maîtrisée et donc plus productive et plus incitative surtout pour l'ensemble de la population dans la métropole. Merci.